Bonjour, je suis Loïc Andrien, enseignant-chercheur à l'INSHEA, et dans cette courte vidéo, nous allons vous expliquer, avec Coralie Sarrazin, comment nous en sommes arrivés à écrire ce livre, et puis ce qu'il contient, les pistes de réflexion qu'il peut soulever. Mes recherches portent sur l'autodétermination des personnes qui ont une déficience intellectuelle, et plus précisément sur les environnements qui facilitent ou au contraire freinent l'émergence des comportements autodéterminés chez ces personnes. Cet ouvrage est en fait la synthèse de deux thèses qui ont pris six ans chacune et qui portent sur les mêmes terrains de recherche, qui sont en fait les associations parentales que l'on connaît bien en France. Concernant l'autodétermination, cet ouvrage a deux buts principaux. Le premier, c'est de permettre une vulgarisation du concept d'autodétermination, car c'est un concept complexe, et donc il est important d'expliquer en quoi cela consiste de manière accessible. Et l'autre but, c'est aussi de pouvoir montrer ce qu'est vraiment l'autodétermination dans son entièreté. En effet, je me suis rendue compte durant mes études, mais aussi durant mes différentes activités professionnelles, que l'autodétermination est très souvent réduite à deux notions, qui sont le choix et l'autonomie. Et en fait, l'autodétermination, c'est quelque chose de bien plus large que ça, de bien plus complexe. Et il est très important de pouvoir rappeler ces éléments-là, puisque lorsque l'on réduit l'autodétermination à ces concepts, ça a des conséquences sur la pratique des professionnelles de l'accompagnement et forcément, ça a des conséquences sur l'apprentissage des personnes concernées à développer ces compétences-là d'autodétermination. Alors, Coralie, vous avez expliqué ce qu'est l'autodétermination, ou en tout cas, les risques de confusion qui peuvent exister autour de ce concept. Il est intéressant de noter que ce concept, on l'utilise essentiellement pour les personnes en situation de handicap, et ce n'est pas anodin. C'est que nous pensons que si on l'utilise spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, c'est avant tout qu'il existe une présomption d'incompétence, des représentations, des croyances qui sont dans les têtes de chacun et qui conduisent, qui nous conduisent à penser les environnements de manière différente pour les personnes en situation de handicap. Alors, vous verrez à travers votre lecture qu'en plus de proposer une version et une explication complète de la notion d'autodétermination. On vous propose également une réflexion quant aux freins majeurs qui empêchent les personnes d'exercer pleinement leur autodétermination, notamment à travers la question de l'environnement et à travers la question du risque. Nous vous proposons de réfléchir à ces questions-là et nous proposons également quelques pistes de solutions pour pouvoir aller au-delà de ces freins qui sont les freins majeurs pour les personnes concernées. Vous aurez compris que dans ce livre, nous vous invitons, nous invitons le lecteur à penser aux simplifications possibles des différents concepts, des différents termes que nous mobilisons ici. L'autodétermination est souvent simplifiée, comme le disait Coralie, à des notions de choix ou d'autonomie. La question de la désinstitutionnalisation est souvent réduite à la question de la fermeture des établissements spécialisés. Nous essayons d'amener le lecteur à penser de manière un peu plus complexe, de voir un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière et surtout de réfléchir au fait que ce sont essentiellement les croyances et les représentations que nous portons sur les personnes en situation de handicap qui créent des environnements inadaptés.